Je n'ai pas vraiment de gris-gris. En général avec mon équipe on est ensemble, on rigole, on essaye de ne pas penser au stress. C'est vrai que je suis un peu stressée avant d'être sur scène et du coup on essaye de lâcher prise, de se faire des blagues, enfin voilà. Celui qui regarde en haut, genre... En fait c'est dur parce qu'en ce moment comme je suis en train de finaliser mon album, ça fait genre deux semaines que j'écoute plus de musique, c'est horrible, c'est affreux. Plus SMS, voire Whatsapp. Au collège par exemple c'était art plastique ou musique, sinon sport. C'est dur ça, il y a tellement de films cool. Je peux t'en dire deux, trois. En comédie, un qui pour moi, genre je pourrais le revoir, je crois que je l'ai vu même 50 fois, c'est The Mask. Toutes les répliques, je les connais par cœur. Sinon j'aime bien Forrest Gump, le grand bleu. Hier soir je me suis retapé Karate Kid, mais genre la première version qui sortait en 95, enfin voilà. C'était de travailler dans une boutique de chaussures à mi-temps pour aider ma mère à payer le loyer, c'est un peu... un peu Tristoon mais c'est vrai. Putain... Généreuse. Bah j'ai déjà volé des bonbons dans une épicerie. C'était en primaire, j'avais genre 7-8 ans, j'étais dans la cour de récréation et là il y avait un garçon qui est venu et qui m'a baissé ma culotte. Enfin il a baissé ma jupe et en même temps il a baissé ma culotte. Je me suis retrouvé les fesses à l'air et j'avais 7-8 ans et c'était un peu traumatisant. Alors j'adore la bouffe, ça se voit pas mais j'adore la bouffe. J'ai pas vraiment de plat préféré, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime asiatique, j'aime italien, j'adore le tagine. Genre poulet, citron confit, olives. Tout ça c'est... J'adore ! Oula ! Le motif de ma dernière dispute... Attends c'est chaud ! C'est chaud parce que je peux pas tout vous dire, tu vois ce que je veux dire ? Il faut que j'invente un peu ! Non, ma dernière dispute c'était... Ouais, sur les mix de mon album. Genre parfois on est pas d'accord sur un mix parce que la basse elle est trop forte ou pas assez forte. Donc voilà ! Il faut savoir que je me lève tard en général. Ça veut dire que moi, pour moi, en moyenne, je me lève à 11h midi. Et donc pour moi, une vraie grâce mat, genre où vraiment je me lève tard, c'est 14h. 15h ? Non, 14h. La danse, c'est un sport. Le yoga, le basket, le foot. Il y a pas mal de choses finalement. J'ai pas vraiment de tocs. J'ai des tocs moi ? J'ai pas de tocs moi. Histoire. Parce qu'il fallait, c'était du par cœur en fait. C'était soit tu sais, soit tu sais pas quoi. Donc il fallait apprendre par cœur. Impatiente. Quand t'as réservé un hôtel de ouf et que t'arrives, en fait, tu t'es rendu compte que c'était que du mytho et qu'ils ont mis des fausses photos et que l'hôtel il est pourri. Ça me t'y arrivait ça. Alors j'ai pas eu mon bac parce que moi j'ai fait une première année de bac pro au compta en alternance. Et j'ai dû arrêter les études avant d'avoir passé le diplôme parce que c'était ce moment là où j'ai rencontré une productrice et j'ai commencé à travailler en studio, etc. Donc il y avait pas de raison de continuer les études alors que j'avais une porte qui s'ouvrait dans la musique. Il y a pas beaucoup de choses que j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas en bouffe ? Qu'est-ce que j'aime pas ? Ah, j'aime pas trop le cochon. Genre jambon, ouais, mais le cochon, non. J'en ai aucune idée mais j'aimerais bien aller au Brésil. Je sais pas, c'est un pays qui m'intrigue, j'ai envie d'y aller. Depuis que j'ai découvert le clip de Michael Jackson « They don't care about us » où il est dans des petites rues au Brésil avec les gens. L'ambiance avait l'air hyper sympa et moi j'ai une amie d'enfance qui est brésilienne aussi qui m'a beaucoup parlé du Brésil. Du coup ouais, le Brésil j'aimerais bien. Oula, je me couche très tard. Forcément, si je me lève tard, je me couche très tard. Je me couche entre 2h du mat' et 4h du mat'. Alors là, je viens de finir « Stranger Things, Black Mirror » que j'ai sur-kiffé, que je recommande grave. Là, en ce moment, je suis en train de regarder « American Horror Story » et par contre, comme j'ai pas du tout vu cette série, je suis au tout début, donc là je suis à la saison 2. Quand j'étais jeune, de mentir aux parents quand tu veux sortir en boîte, mais en fait, tu dis que tu vas dormir chez une copine. J'ai pas trop de phobie. Ah si ! Ah si, j'ai un truc, c'est un truc de ouf. Ça veut dire que je peux souffrir de ouf et je m'en fous, je ne vomis pas. Genre je peux me sentir mal et tout, mais je ne vomis pas. C'est-à-dire que vraiment vomir, c'est un truc, c'est… Parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai vomi, déjà c'était il y a… je devais avoir 10 ans. Et en fait, quand j'ai vomi, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que, non mais parce qu'en fait, c'est horrible, mais j'ai tellement vomi que j'avais pas le temps de respirer. Et du coup, j'ai l'impression de mourir et je sais pas, j'ai l'impression… Je crois que j'ai eu un traumatisme depuis ce jour-là et depuis, bah je ne vomis pas, voilà. En fait, c'était la façon comment le mec l'embrassait, c'était horrible. Mais on était jeunes, genre j'avais… Bon j'avoue, j'étais jeune quand même. J'avais genre 13, 14… Bon j'étais ado, tu vois. Bon forcément, c'est les premières fois où t'embrasses, machin, tout, bref. Et en fait, le mec, il venait, il ouvre la bouche directe et genre il tourne la langue comme ça. Tu sais, au collège, tu crois trop qu'il faut tourner la langue à droite ou tourner la langue à gauche, c'est des conneries, ça. Si vous avez 12, 13 ou 14 ans, ne croyez pas à ces conneries, c'est pas vrai. Et je m'en rappelle, ça m'avait choquée, ça m'avait trop refroidie. Qu'est-ce qu'une douche sans eau ? Une douche sans eau ? Personne n'a la réponse ? Une douche ? Voilà, c'est pourri, eh oui. Non mais ne me demandez pas de faire des blagues en fait, il faut juste que je chante. Demandez-moi de chanter, je vous chanterai des chansons, il n'y a pas de soucis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz